Générique Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au 18h30. Voici les titres du journal. Générique C'est le concours de recrutement des enseignants et des cadres administratifs à la une de ce dialogue. Générique Pionnier du photoreportage moderne et témoin privilégié de l'histoire, Henri Cartier-Bresson. Plus de 130 de ces clichés pris entre 1926 et 1978 sont exposés au musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain de Rabat. Une exposition photo réalisée en forme de tirage gélatino-argentique, une technique qui n'existe plus à l'heure actuelle. Sa Majesté le Roi Mohamed VI a adressé hier un message de condoléence et de compassion à l'artiste Hanan Al-Fadili et aux membres de la famille du grand artiste. Faiziz Al-Fadili, suite à la perte, souligne le message royal d'un comédien talentueux et d'un réalisateur distingué qui a contribué grâce à son esprit créatif joyeux et à son style raffiné, a contribué à l'enrichissement du répertoire artistique marocain avec des œuvres qui ont bercé des générations de son public et les passionnés de ses performances se remémorant avec estime les grandes qualités du défunt, son patriotisme sincère et son attachement indéfectible au glorieux trône halawout. Les États-Unis ont réaffirmé hier leur soutien à l'initiative marocaine d'autonomie pour clore définitivement le différent régional autour du Sahara marocain. Nous continuons de considérer le plan d'autonomie du Maroc comme sérieux, crédible et réaliste, a indiqué le porte-parole du département d'État dans un communiqué diffusé à l'issue de la rencontre tenue à Washington entre le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidentes à l'étranger, Nasser Boureta, et son homologue américain Anthony Blinken. L'accent a été mis également lors de cet entretien sur le très important accord tripartite conclu entre les États-Unis, le Maroc et Israël, consacrant la reconnaissance américaine de la pleine souveraineté du royaume sur le Sahara. Nasser Boureta et Anthony Blinken ont également salué le premier anniversaire de la déclaration conjointe entre le Maroc et Israël, et les États-Unis, qui aura lieu le 22 décembre au plan bilatéral. Le secrétaire Blinken a souligné que le partenariat Maroc-États-Unis, de longue date, est enraciné dans des intérêts partagés dans la paix, la sécurité et la prospérité régionales. La commission des investissements réunie aujourd'hui à Rabat sous la présidence du chef du gouvernement Aziz Arnouch a approuvé un total de 13 projets pour un montant global de plus de 2 milliards de dirhams. Ces projets approuvés durant cette session vont permettre de créer environ 5 000 emplois, dont 2 000 emplois directs et 3 000 indirects. Une 81e réunion, la première du genre du nouveau gouvernement. Cette session se tient à la lumière des orientations royales pour le développement des investissements, en particulier les investissements privés, comme cela figurent dans le nouveau modèle de développement ou encore au niveau du programme gouvernemental. Nous avons pu approuver 13 projets pour un montant de plus de 2 milliards de dirhams, pour des emplois créés d'environ 5 000 emplois, 2 000 en direct et 3 000 emplois en indirect. Sur les 2 milliards, c'est à peu près 1 milliard d'investissements locaux et 1 milliard d'investissements étrangers, dans des secteurs stratégiques, notamment les puces électroniques pour les véhicules ou encore la pharmaceutique. Des secteurs porteurs qui renvoient aussi à la volonté de l'exécutif de dynamiser davantage les investissements. Le chef du gouvernement a décidé d'avoir des commissions régulières toutes les semaines jusqu'à purement des différents projets d'ici la fin de l'année et de passer en revue l'ensemble des dossiers d'investissement pour accélérer les différents investissements au Maroc. Et ce processus est en nette progression. En 10 ans, les investissements étrangers au Maroc ont été multipliés par 5. De 97 milliards de dirhams, durant la période 1991-2000, il grimpe à 350 milliards de dirhams ces 10 dernières années. Maroc-Portugal, la transition numérique et la réforme de l'administration publique au centre des entretiens du secrétaire d'État à l'internationalisation au ministère des Affaires étrangères du Portugal avec la ministre déléguée chargée de la transition numérique et de la réforme de l'administration. Objectif, explorer de nouvelles pistes de coopération bilatérales. Elles occupent une place de choix dans le programme d'action gouvernementale. La transition numérique et la réforme de l'administration, deux nouveaux chantiers auxquels une attention particulière est accordée. Le Maroc table sur une nouvelle stratégie et pour cela, il privilégie l'échange d'expertise au plan international. La transition numérique, c'est une priorité du gouvernement portugais, c'est une priorité de l'Union européenne et je crois que nous devons partager les priorités, nous devons partager nos politiques avec nos amis du Maroc et apprendre aussi avec nos amis du Maroc une nouvelle solution pour contribuer pour le développement de notre économie, de notre société au Portugal. Une priorité aussi bien pour le Maroc que pour le Portugal. Cette journée était l'occasion d'échanger sur de nouvelles pistes de développement social et économique. Payez des pistes comme par exemple la réforme de l'administration publique qu'on a revue et puis le Portugal a des expériences, de très belles expériences par rapport à des centres de proximité dont on voudrait voir en fait et voir si on pouvait les utiliser ici au Maroc. Une coopération économique solide entre les deux pays. D'ailleurs, pas plus tard qu'hier, une convention de coopération a été signée. Elle porte sur la mise en place d'un conseil économique, Maroc-Portugal. Le renforcement des relations économiques a été au menu également de discussions entre le ministre délégué chargé des commerces extérieurs et de l'attractivité de France, Franck Reister, et le ministre de l'économie et la ministre de l'économie, des finances et des finances, Nadia Ftahalaoui. M. Reister a présenté les chantiers prioritaires engagés par la France dans le cadre de son programme de relance post-crise en matière de commerce extérieur et d'attractivité. On l'écoute. Il y a un nouveau gouvernement ici au Maroc. C'est important que très rapidement je puisse venir pour échanger avec mes homologues pour parler des partenariats économiques et de l'avenir des coopérations économiques entre le Maroc et la France. À un moment tout particulier aussi, où vous le savez, la France et l'Europe réfléchissent à leur autonomie stratégique et où nous repensons à la fois nos chaînes d'approvisionnement et nos chaînes de valeurs pour diversifier nos fournisseurs, pour constituer des stocks stratégiques de produits sur des secteurs bien précis. Et bien évidemment, dans ce cadre-là, le Maroc a un rôle absolument clé à jouer avec nous. On a vu qu'on avait su faire des partenariats très productifs, gagnants-gagnants, entre le Maroc et la France sur le secteur automobile par exemple, sur le secteur aéronautique. Et il y a des multitudes de possibilités, à notre avis, pour l'avenir. Je pense au secteur bien sûr des énergies renouvelables, tant dans l'éolien, le solaire, que l'hydrogène bien sûr, mais aussi le secteur des transports. D'ores et déjà, on a bâti des choses solides avec le Maroc, mais on peut aller encore plus loin. Éducation nationale, suite à l'annonce de nouvelles conditions de sélectivité du concours de recrutement des enseignants et des cadres administratifs, un vent de grond souffle au sein des syndicats de l'enseignement, notamment pour ce qui est de la limite d'âge. Un dialogue est aujourd'hui engagé avec les syndicats de l'enseignement les plus représentatifs par le ministre de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, objectif de mettre en œuvre la feuille de route commune, visant à trouver des solutions aux dossiers revendicatifs du personnel du secteur. Imad Amsmir, commentaire Nisil Hamdaoui. Dans le tour de table, des membres des syndicats de l'enseignement les plus représentatifs. Visage fermé, ils entament la troisième réunion avec le ministre de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports. Au menu des discussions, plusieurs sujets, dont un qui fâche la communauté des enseignants marocains. Cette troisième rencontre avec le ministre de tutelle est dominée par le sujet que nous considérons comme un problème et qui concerne les nouveaux critères de sélection en vue du recrutement des candidats à l'enseignement, principalement la condition de limite d'âge fixée à 30 ans pour postuler au concours de sélection. Nous considérons qu'il est urgent d'abandonner cette décision. Il y a quatre autres dossiers au sujet desquels il y a eu moins d'avancements, notamment le dossier des diplômés, celui des docteurs et les dossiers des auxiliaires techniques et des auxiliaires administratifs. Il y avait eu auparavant certaines ententes concernant ces sujets, mais il n'y a pas eu une vraie concrétisation. L'enjeu est majeur, les attentes des hommes et des femmes de l'enseignement sont grandes. Nous espérons voir une réelle volonté de trouver une solution au dossier en suspens. A l'ordre du jour, le problème des enseignants contractuels, la feuille de route, et puis des discussions objectives sur les dernières décisions du ministère de tutelle. Ce dialogue intervient dans un contexte marqué par la grogne du corps enseignant. L'incompréhension règne en maître vis-à-vis d'une décision prise par le ministère de tutelle. Décision que justifie ce ministère par sa volonté d'améliorer la qualité de l'enseignement public au Maroc. La restriction a du mal à passer. Ce que je peux vous assurer, c'est que l'ambiance était très positive et cela aide à trouver des solutions adéquates à de nombreux dossiers sur la table des discussions. Il y a des rendez-vous qui ont été fixés pour avancer sur ces dossiers et parvenir à un terrain d'entente. Le dialogue se poursuivra avec l'objectif de débloquer une situation qui pèse trop lourd sur le moral des candidats potentiels au concours de recrutement des futurs enseignants. On reste dans le domaine de l'enseignement, adaptation de la formation et des cursus académiques aux exigences du marché de l'emploi. Nous nous intéressons aujourd'hui à un exemple concret, l'École nationale supérieure de chimie de Kenitra. La première école d'ingénieurs publics au Maroc et en Afrique dédiée à la chimie. En septembre dernier, cette école supérieure de chimie a démarré son cycle ingénieur avec deux filières élaborées en partenariat avec le secteur industriel national et avec les grandes écoles d'ingénieurs au niveau international. Reportage, Larbin Hiri, Zakaria Moukinebillah, Iman Ablo. Selma est étudiante en première année du cycle ingénieur à l'École nationale supérieure de chimie à Kenitra. Passionnée par la chimie et la biologie, elle ambitionne de se spécialiser dans l'agroalimentaire ou la biotechnologie. Aujourd'hui, elle prend part à une journée rencontre en vue de prospecter les besoins du marché de l'emploi. J'étais technologie agroalimentaire au sein de l'Esternitra, puis j'ai intégré l'école vu que j'ai des compétences en chimie et je suis passionnée par tout ce qui est chimie et aussi la biologie, un peu de biologie et la chimie. Dont l'assistance des industriels de différents secteurs, métallurgie, hydrocarbures, phosphate et industrie pharmaceutique, ils feront partie du comité de veille de l'École nationale supérieure de chimie et contribueront à l'amélioration de la qualité de la formation. La chimie fait partie des industries de base dans un pays, des industries qui font les racines et les troncs du reste du tissu industriel en général. Aujourd'hui, l'École nationale supérieure de chimie dispose de deux filières, chimie et ingénierie de formulation et ingénierie des matériaux, des formations appelées à s'enrichir et à s'adapter aux exigences des secteurs industriels. L'objectif essentiel de l'Europe dans un pays industriel, c'est de connaître leur avis sur les profils informés de demain, de connaître leurs orientations et qu'ils puissent également évaluer nos actions futures et également avec eux l'élaboration des nouvelles filières de demain. Cette jeune école est une valeur ajoutée pour le système universitaire national, pour l'industrie nationale, pour le tissu socio-économique national et international parce que nous avons beaucoup de multinationales qui sont installées chez nous. Créée il y a à peine deux ans, l'École supérieure de chimie de Kenitra est venue répondre à un véritable besoin de l'industrie nationale. Première école d'ingénieurs chimistes au Maroc et en Afrique, l'ENSE entend favoriser l'innovation à travers l'expérimentation, le learning by doing et le développement des soft skills. Et nous enchaînons à présent avec les chiffres d'aujourd'hui concernant le Covid-19. 157 nouveaux cas d'infection au nouveau coronavirus ces dernières 24 heures, deux décès, les cas sévères ou critiques ont atteint 7 au cours de ces dernières 24 heures, dont 3 placés sous intubation. Pour ce qui est de la campagne de vaccination, le nombre de primo-vaccinés a atteint 24 396 364, et celui des personnes ayant reçu deux doses, 22 575 849. Les personnes ayant reçu trois doses sont au nombre de 1 618 451. Et puis l'ensemble des indicateurs épidémiques tendent vers une très nette amélioration, donc depuis deux semaines, quand bien même la dégradation de la situation dans des pays européens incite à faire preuve de davantage de vigilance. C'est ce que fait remarquer le ministère de la Santé et de la Protection sociale à l'occasion du point de presse bimensuel sur l'évolution de la situation épidémiologique. La diminution du nombre d'infections au nouveau coronavirus a atteint 16% au cours de la semaine écoulée, avec 697 cas. La dernière quinzaine a encore enregistré le taux de positivité, 0,9%, le plus bas depuis le mois de juin 2020, c'est-à-dire avant la première vague de contamination dans le Royaume. Les cas graves ou critiques de Covid-19 sont restés sur une tendance baissière, avec seulement 39 nouvelles admissions dans les services de réanimation et de soins intensifs. Pour la 13e semaine d'affilée, le nombre des décès a enregistré une nouvelle chute significative, dans le sens où 18 morts ont été enregistrées lors de la semaine passée, soit une baisse de 40% par rapport à la semaine d'avant. Le coordonnateur du Centre national des opérations d'urgence de santé publique du ministère a réitéré l'appel des autorités sanitaires à l'ensemble des citoyens pour poursuivre le strict respect des mesures préventives en vigueur, préserver les précieux acquis réalisés par le Royaume dans ce combat et adhérer sans tarder et massivement à la campagne nationale de vaccination, en particulier la troisième dose, afin de prévenir le rebond des cas d'infection et de décès. Avec la nouvelle vague en Europe, l'Organisation mondiale de la santé a mis en garde aujourd'hui contre les conséquences de la flambée actuelle des cas de Covid-19 qui pourraient déboucher sur 700 000 morts supplémentaires sur le continent, portant le nombre total de décès à 2,2 millions d'ici le printemps. On peut s'attendre à ce que les lits d'hôpitaux soient soumis à une pression élevée ou extrême dans 25 pays et à une pression élevée ou extrême dans les unités de soins intensifs dans 49 des 53 pays d'ici au 1er mars 2022, a expliqué l'OMS dans un communiqué. Il est l'un des plus grands photographes. Il a sculpté le regard de l'appareil photographique à travers des images prises instantanément. Ces clichés, plus de 130 photos prises entre 1926 et 1978, sont exposées au Musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain de Rabat. Henri Cartier-Bresson fut pionnier du photo-reportage moderne et témoin privilégié de l'histoire. Il était surnommé l'œil du siècle. C'est à l'âge de 27 ans que Henri Cartier-Bresson va fixer à travers son objectif les marches du temps et des hommes du 21e siècle. Un voyageur au long cours, mais avec Paris, comme port d'attache. Cette ville et ses habitants n'avaient cessé de l'inspirer. Aujourd'hui, on va ouvrir l'un des plus grands photographes, celui qui a sculpté le regard de l'appareil photographique. C'est lui qui, instantanément, a pris une image et a fait de cette photo aujourd'hui une œuvre d'art. Et aujourd'hui, c'est grâce à Henri Cartier-Bresson qui est un des précurseurs de la mise en valeur de l'image photographique et de la rendre comme une vraie œuvre d'art aujourd'hui et c'est reconnu mondialement. Armé de sa caméra, ce pionnier du photojournalisme moderne a capturé les plus grands moments de l'histoire et les événements du 20e siècle. Ce sont des clichés en blanc et noir qui immortalisent les instants de la vie quotidienne et les événements de l'époque du photographe. C'est ce qui lui a valu le surnom de l'œil du siècle. C'est une figure intellectuelle incontournable du 20e siècle. Un grand amateur de peinture, de littérature et d'art en général. Parcourir ces 133 photos prises entre 1926 et 1978, c'est découvrir la diversité de ce grand photographe. Emblématique ou peu connue, les photos d'Henri Cartier-Bresson sont une véritable leçon de vie. Une vie riche et engagée. Une exposition à découvrir et je rappelle, c'est au musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain de Rabat. C'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivie. L'info revient à 20h30. Excellente soirée et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada